Le métier de prescripteur consiste à mettre en avant des solutions techniques ou des produits techniques en face de projets ou de besoins sur des applications bien spécifiques. Le prescripteur a deux qualités. La première, c'est la compréhension d'un projet et les enjeux. La deuxième, c'est la technique qu'il va mettre en face pour répondre aux contraintes d'application. Le prescripteur est avant tout un technicien puisqu'il doit promouvoir des produits techniques et qui vont assurer un résultat final et une garantie pour l'utilisateur. On est en lien avec des techniciens également. On travaille avec des bureaux d'études fluides, des contractants généraux, des bureaux d'études d'utilisateurs finaux dans le tertiaire ou dans l'industrie. Donc des gens qui ont des projets à venir. La réponse bateau serait de dire d'être à l'écoute. Bien sûr qu'il faut être à l'écoute des besoins de ces clients. Mais personnellement, je demande à mes équipes d'interroger, de s'interroger, d'ouvrir des plans. Parfois de dire non parce que techniquement tout n'est pas possible. Et d'utiliser nos outils spécifiques justement pour amener cette expertise qu'attendent les maîtres d'œuvre ou les bureaux d'études qui nous interviewent. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est la diversité. La diversité des projets, puisque ce ne sont jamais les mêmes. La diversité des rencontres, ce ne sont jamais les mêmes personnes, jamais les mêmes contacts. D'aller sur un site en construction, de découvrir un petit peu quand ça sort de terre, de voir tous les corps de métier. Ce qui me plaît également, c'est d'être à l'origine d'une conception et de la voir un, deux ans, trois ans après parfois se réaliser. De donner satisfaction à toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on remonte un petit peu à l'envers. On reçoit le bâtiment, l'utilisateur est content, l'installateur nous dit que c'est un super produit. Le bureau d'études est aussi félicité pour l'ensemble de son œuvre. C'est assez plaisant d'être à l'origine de quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada